Sabrina, tu peux venir me dire quel album on va pouvoir présenter ? Alors... Tiens, le petit dinosaure. Le dino est pas mal. Vise la différence. C'est sympa pour les enfants avec le pop-up à la fois. Il y a celui-là aussi. La connexion, elle est très jolie. Elle se voit très bien. Oui, c'est sur la différence aussi. Ça, ça, parfait, ça. Celui-là, c'est le même auteur. Oui, c'est dans le même style, c'est bien. La folle maison des comptines. Non, j'ai pas chanté. Non, non, non. Bah oui, Sabrina tu l'aime bien c'était ? Oui, voilà. alors oui ça m'a tu l'aimes bien oui moi j'ai monté mon préféré bonjour chers internautes lectrices et internet lecteurs je suis actuellement au sein de la bibliothèque marie marvin la bibliothèque de la cc3m pour vous présenter des livres jeunesse alors en fait la semaine dernière avec sabrina on a reçu beaucoup d'albums jeunesse qui ont été choisis par sabrina et laura notre stagiaire et donc on a renouvelé un peu le fond pour les enfants alors on en a regardé quelques-uns j'en ai feuilleté plusieurs j'en ai trouvé vraiment des très sympathiques et on s'était dit qu'on allait vous faire une vidéo pour vous présenter quelques-uns des albums et vous donner envie de venir les chercher de les emprunter pour les lire avec vos enfants donc on va commencer tout de suite par le premier album c'est parti voici déjà le premier album jeunesse que je voulais vous présenter parce que je trouve très beau il est très beau il est moi j'ai ressenti beaucoup de mélancolie quand j'ai regardé ce cet album de tristesse aussi parce que ça parle d'un sujet quand même qui est très difficile c'est le ben la disparition d'une maman et une maman qui sait qu'elle va partir donc voilà on va parler du lien entre la maman et entre son enfant donc c'est un livre sur le souvenir et sur la transmission il est vraiment très beau les images sont très très belles je vais vous donner le titre quand même donc c'est un secret d'éternité d'élisa villebrun illustré par kabuki donc voilà vous avez des images qui sont assez c'est joli vraiment mais il ya beaucoup beaucoup de mélancolie beaucoup de tristesse mais aussi un très très beau message d'amour évidemment d'amour de lien entre une maman et son fils du fait que ben voilà le souvenir d'une maman ça restera à jamais et je vais vous lire la quatrième de couverture difficile de lutter contre le temps qui passe mais les mamans savent tisser des liens qui dureront à jamais c'est leur secret d'éternité c'est une histoire sur le souvenir et la transmission voilà j'avais envie de vous le montrer parce qu'il est vraiment très très beau voilà il est peut-être pas adressé à tout le monde c'est vraiment des situations bien particulières mais si vous venez la bibliothèque et qui ça vous intéresse ben voilà il est là il est disponible un secret d'éternité d'élisa villebrun illustré par kabuki comment ratatiner les méchantes maîtresses alors reste un petit clin d'oeil pour les maîtresses de dolto que je connais que j'aime beaucoup et qui j'espère ne se retrouvent pas dans ces pages là voilà alors voilà ce livre là c'est pour les enfants évidemment avec les maîtresses qui sont méchants bien évidemment on sait tous que les maîtresses sont formidables sont toutes formidables mais des fois il y a quelques maîtresses qui ont des défauts qui se voient un peu trop et pour qui ça peut être très difficile pour un enfant et une maîtresse ça dure quand même pendant plusieurs mois et c'est pas forcément évident pour l'enfant et bien de de subir finalement ce petit effet délétère qui provient de la maîtresse alors là dedans on va trouver plein de maîtresses méchantes et malheureusement il ya beaucoup de maîtresses qui m'ont parlé parce que moi j'en ai connu dans ma jeunesse et je pense qu'il y en a qui existe encore maintenant et même en tant que parent je peux vous dire que oui ça existe encore maintenant donc on va retrouver par exemple une maître alors les maîtresses d'école voilà elles sont formidables celles ci ont quelques petits défauts alors on va trouver bien entendu une maîtresse pénible celle qui veut absolument que tu restes assis sur ta chaise tout le temps donc le mieux c'est peut-être de sauter voilà de sauter de sauter avec la chaise oui alors je garantis pas les conséquences on a qu'est ce qu'on retrouve la maîtresse qui a des oreilles mal fichues vous savez celle qui n'entend jamais quand vous lui dites que vous avez envie d'aller aux toilettes ou quand vous n'avez pas compris tout alors par contre dès que vous dites un truc sur elle de méchant là elle est plus sourde du tout nous avons aussi eh bien le maître qui est tellement cool qu'en fait c'est le gros bazar dans son cours et du coup soit vous faites le bazar avec les autres soit vous vous cachez sous la table voilà je trouve qu'on a on a vraiment des 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 figures de maîtresses voilà la maîtresse qui est trop sévère et qui donne envie de rentrer très 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 vite à la maison alors bien évidemment il s'agit pas seulement de critiquer cet aspect là il s'agit de donner des clés aux enfants pour essayer de supporter supporter ce malaise qui va s'installer en lui parce que ben on a tous un des enfants qui se voit mais la maîtresse elle a un chouchou mais la maîtresse elle est toujours ceci moi je sais pas j'ai mal voilà ils ont un peu la boule au ventre et et on n'a pas toujours moyen de pouvoir soulager son enfant tout de suite avec des situations extrêmes donc du coup il faut aussi lui donner des clés pour aller à l'école et qu'il puisse prendre du recul par rapport à tout ça donc il ya des petites choses dedans qui sont voilà qui sont des pistes donc je trouve ça intéressant voilà c'est un livre qui est très très drôle tout en donnant des petites pistes donc c'est assez intéressant ça s'appelle donc comment ratatiner les maîtresses c'est de catherine leblanc et de roland garish nino dino tu veux des bisous c'est vraiment pour les petits c'est voilà c'est un livre d'un petit dinosaure qui veut faire des bisous il est accro bisous il adore les bisous alors c'est bien les bisous sauf que les bisous on peut pas en faire à tout le monde et puis on n'a pas toujours envie aussi d'avoir des bisous donc ce que j'aime bien dans ce livre là c'est qu'il rappelle un petit peu que les bisous et ben vous avez le droit de dire non à un bisou veut dire qu'on ne voulait pas qu'on vous embrasse et puis vous apprenez aussi à demander si la personne à qui voulait faire un bisou est d'accord pour avoir un bisou et puis il ya plein de bisous aussi il ya les bisous du copain il ya les bisous il ya les bisous pour se sentir bien il ya les bisous qu'est ce qui se passe comme bisous attendez il ya un moment donné j'ai pas mis un truc les bisous magiques voilà il ya des bisous un peu agressifs c'est justement ces bisous là qui nous rappelle qu'on peut pas faire des bisous n'importe comment n'importe quand et avec n'importe qui voilà et puis voilà on a des bisous voilà pour les bisous pour ceux qui ont peur des bisous pour quand on est triste voilà j'aime bien c'est petite histoire très sympathique sur les bisous qui rappelle aussi un petit peu et ben comment comment se protéger des bisous qu'on veut pas et puis comment pouvoir faire des bisous sans forcer voilà donc ça s'appelle minodino tu veux des bisous et c'est de mime et thierry bedoué le plus petit acte de l'ufrazer et kate inlay alors le plus petit acte on voit tout de suite dans le titre c'est l'histoire d'un yac qui est tout petit on le voit ici voilà il est tout petit et alors ben le gars qui voudrait être grand il voudrait faire des grandes choses il voudrait le fait d'être tout petit ça le bas ça l'ennuie beaucoup en fait et ça lui plaît pas du tout donc c'est très intéressant pour les enfants qui se sentent un peu trop petit par rapport aux autres qui aimeraient bien beaucoup plus grand et ici on va découvrir en fait que ce petit là qu'il ya un moment donné on va avoir besoin de lui parce qu'on va avoir besoin de de cette chance qu'il a d'être petit pour pouvoir se faufiler partout et pour aller sauver un autre yac donc voilà ce petit yac du coup il va découvrir que même s'il est petit il peut faire de grandes choses et ça et ben voilà c'est le message je trouve de ce roman là de ce petit album illustré qui est plutôt bien fait avec des jolies images peut-être à lire en hiver pour se plonger un petit peu dans l'ambiance hivernale donc voilà il est disponible ça s'appelle le plus petit yac et c'est à la bibliothèque le souci de julie de tom percival alors le souci de julie là on va rentrer un petit peu dans les émotions des enfants dans les dans les voilà dans ce qu'ils peuvent ressentir et dont ils parlent pas toujours et justement ça va être le cas de julie julie va rencontrer un souci dans un parc et ce souci là il va être là et il va toujours l'accompagner partout on va le voir voilà et puis alors en plus au fur et à mesure où les jours passent le souci va grossir 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 et ça va lui prendre complètement la tête évidemment ça va l'occuper complètement ça va la démoraliser ça va être très difficile pour elle et elle se sent toute seule avec ce souci jusqu'au jour elle va rencontrer un autre petit garçon qui lui aussi un souci voilà il va avoir un souci bleu il a un souci jaune et souci peuvent être tous différents en fait mais c'est toujours des soucis qui grossissent qui grossissent qui grossissent et finalement en se rencontrant ces deux enfants là ils vont commencer à parler ensemble de leurs soucis et le fait de parler d'un souci le fait d'en parler ça va tout à coup les faire diminuer et le souci va disparaître et c'est ça que j'aime bien ce livre là et bien finalement il va apprendre aux enfants que quand quelque chose ne va pas quand on se sent pas bien et bien en parler c'est déjà une solution c'est déjà un moyen de faire rétrécir ce petit souci et puis peut-être de le faire disparaître donc voilà ça s'appelle le souci de julie le tome percival à la bibliothèque alors toujours dans leur dans le registre des émotions j'aime particulièrement celui ci où c'est ma z est trop sensible ma z est très sensible alors pourquoi trop ou très et bien en fait ça dépend de comment vous allez lire l'histoire au départ vous allez lire l'histoire dans le sens classique de la lecture et là on va voir que ma z elle est très très sensible et puis que en fait dès qu'il ya un problème et ben elle peut pas s'empêcher de pleurer etc or c'est pas normal de pleurer comme ça et que les larmes et ben c'est ridicule et que franchement il faut arrêter quoi et puis il n'y a pas faut pas exprimer ses sentiments c'est une admissible ça va pas du tout donc voilà faut prouver qu'on est fort etc et quand on a une émotion surtout on doit pas la montrer et on va aller jusqu'au bout comme ça et quand on va arriver au bout de ce roman de cet album on va découvrir qu'en fait on peut lire l'histoire dans l'autre sens et quand on lit l'histoire dans l'autre sens et ben on a un message évidemment un message que je préfère qui est de dire que eh ben c'est très courageux d'exprimer ses sentiments que c'est important d'exprimer ses sentiments qu'on a tous le droit d'être triste de pleurer d'être en colère d'avoir peur etc enfin voilà sont les émotions c'est important de pouvoir exprimer les émotions donc voilà c'est un livre qu'on lit dans les deux sens bien évidemment un sens qui est vraiment très très dur c'est pas possible quoi et puis l'autre sens qui nous rassure et qui nous dit que les sentiments ça fait partie de la vie qu'il faut savoir les exprimer et que c'est important de pouvoir les exprimer c'est un peu comme le petit souci de tout à l'heure quoi c'est important d'en parler alors voilà c'est mazette est très ou trop sensible de frédéric pillot et agnès le digue auteurs de romans frankenstein le monstre amoureux ah ben on est encore dans les sentiments là évidemment dans le sentiment amoureux alors bien évidemment être amoureux pour frankenstein et ses copains ça c'est juste pas possible quoi c'est beurk c'est terrifiant ah oui les monstres n'aiment pas aller à l'amour ça non c'est pas trop leur truc alors on voit un petit peu comme les enfants quand ils sont tout petits ah il est amoureux je l'embrasse sur la bouche ben voilà on est là dedans donc c'est assez mignon et puis ça montre aussi que même quand on est un monstre on peut être amoureux on est sensible on a des sentiments donc voilà c'est c'est tout mignon moi j'aime bien ça voilà ça peut être pour la période d'halloween par exemple ça apporte un petit peu de douceur ou ça peut être pour la 14 février finalement la saint valentin puisque d'ailleurs ça se passe à la saint valentin frankenstein tous ses copains font des déguisements monstrueux lui par contre il dessine un coeur on sera à la fin pour qui est ce qu'il a décidé le cas et voilà mais ça aussi ça peut aussi être pour emprunter maintenant puisqu'il est disponible actuellement à la bibliothèque marie marie ça s'appelle le monstre amoureux de etan lang un garçon extraordinaire toujours de tom percival alors là on va voir l'histoire d'un petit garçon qui au départ finalement est normal enfin se sent normal et puis un jour il va avoir des ailes des ailes qui vont lui pousser sauf que ces ailes et ben il va en avoir honte et du coup parce qu'il va pas sentir comme les autres quoi il va se sentir différent alors il décide finalement de les cacher il va cacher cette différence cette différence dont il a honte il se sent pas à l'aise du tout avec ça vis-à-vis des autres et ça va être compliqué pour lui de vivre déjà avec son manteau parce que un manteau bas quand il fait chaud faire du sport etc enfin c'est pas pratique du tout du tout ce manteau mais il a tellement honte de sa différence et au fur et à mesure de l'histoire au fil de l'histoire il va décider de s'en débarrasser finalement avec le soutien de ses parents il va se rendre compte que et ben sa différence il peut vivre avec il peut l'assumer complètement et en faire une force et en fait il va pas être tout seul parce que quand il va commencer à se libérer et bien il ya d'autres enfants qui eux aussi vont libérer leur différence qui aussi ont des ailes d'ailleurs comme lui mais voilà et chacun va pouvoir finalement se sentir beaucoup mieux donc c'est un livre sur la différence sur l'acceptation de soi sur l'image de soi et voilà ça ça permet de 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 dire à l'enfant tu as le droit d'être différent et la différence ben ça fait partie de la vie voilà ça s'appelle un garçon extraordinaire de tom percival on reste sur le sujet de la différence mais cette fois ci pour les tout petits donc c'est vive la différence et là on va être en fait dans l'océan où il va y avoir plein de poissons différents des gros des petits des longs des ronds des souriants des boudeurs voilà tout ce qui fait un petit peu notre communauté finalement donc on va y retrouver des poissons voilà alors c'est tout en couleur j'aime beaucoup il ya plein de couleurs dans ce dans ce dans cet album c'est très sympathique alors ce que j'aime bien et puis finalement c'est la fin en fait parce que tous ces poissons sont différents mais malgré cette différence tous ces poissons vivent ensemble voilà ils sont ensemble ils sont heureux ils sont en pleine harmonie voilà on a un formidable pop-up là pour les enfants donc voilà c'est pareil sur le thème de la différence comment ben accepter d'être différent accepter la différence des autres et vivre ensemble tous ensemble dans l'harmonie voilà ça s'appelle vive la différence et de claudia bilanski je vais terminer cette présentation par ce livre qui est un livre associé à un cd un cd donc audio de 30 minutes c'est un livre de sophrologie en fait un livre où les enfants vont pouvoir se relaxer se détendre alors avec une petite histoire voilà c'est un petit garçon qui a sept ans qui s'appelle tom et qui va fêter son anniversaire et sa maman donc pour ses sept ans lui dit que maintenant il est devenu un grand garçon et elle lui confie les clés de la maison sauf que tom va les perdre ses clés il va perdre ses clés et ses clés il ya un petit porte-clés c'est une forme de grenouille et tout à coup on va passer dans le fantastique et la grenouille va prendre va prendre vie il va essayer de la trouver et cette grenouille qui n'a plus de clé on va lui dire qu'il va falloir qu'il aille dans un royaume chercher sa clé et sur le chemin donc il va avoir tout un chemin avant d'arriver là bas et pouvoir retrouver la clé il va découvrir des personnages qui vont lui apporter beaucoup de sérénité alors ça va être une occasion finalement dans ce dans ce petit album là de pouvoir pour les enfants apprendre à respirer la grenouille par exemple va lui apprendre à respirer souffler respirer pour se détendre parce qu'il a un petit peu trop speed il vient de perdre des clés donc elle va lui apprendre à calmer calmer sa respiration alors la grenouille qui vous apprend vous calmer à calmer la respiration moi ça me rappelle un autre livre j'en parlerai peut-être un jour sur la méditation et la sophrologie donc voilà il continue son chemin quitte la grenouille et puis il va arriver ici où il va apprendre grâce à l'arbre à s'enraciner au sol c'est vraiment des techniques de sophrologie qui sont là alors assez soft pour l'enfant mais facile ça lui permet à lui ben oui d'avoir cette sérénité en tout cas de trouver des techniques qui vont peut-être l'aider plus tard quand il aura des moments de stress et peut-être repenser à tout ça ici on va retrouver un arc en ciel qui va faire beaucoup penser au chakra je trouve avec pareil une petite chanson sur les couleurs voilà donc c'est c'est un petit un petit livre qui permet de se détendre de calmer ses colères de ne plus avoir peur de savoir bien respirer donc voilà c'est important à l'enfant aussi de pouvoir se reconnecter avec son corps et ça c'est un petit album qui permet de le faire voilà on l'écoute tranquillement avec son enfant fait les exercices et puis voilà c'est assez rapide c'est vraiment très bien présenté c'est à écouter donc ça s'appelle petit homme au pays de serena le premier conte musical ludique et sophrologique les illustrations sont là aussi de kabuki comme le premier que je vous ai présenté tout à l'heure et c'est de carol serra laurent stopniki et sandra stéclair et voilà bon voilà ils sont tous là ils sont tous prêts on peut vous les laisser pendant quelques jours deux semaines trois semaines je sais plus exactement le temps sabrina vous rappellera tout ça n'hésitez pas venez alors là je vous en ai présenté qu'une dizaine c'est bien pas mal mais on en a encore plein d'autres évidemment on a aussi tous ceux qu'on avait avant et puis ceux de la médiathèque le roulement qu'on fait à la médiathèque pour changer un petit peu les albums donc venez venez lire les enfants des livres avec vos enfants venez les laisser découvrir venez les laisser apprécier un livre regardez les images voilà on n'est pas obligé de lire non plus juste les images parfois ça fait tellement voyager et c'est ça qui est important dans la lecture c'est pouvoir voyager travailler l'imagination donc bien on vous attend tous avec nos conseils ou sans nos conseils simplement au gré de vos envies de l'envie de enfants voilà je crois que j'ai fini j'ai fini cette petite vidéo et je vous dis à bientôt